... 9h40, soyez les bienvenus dans l'Instagram. Précepte des évangiles, les derniers seront les premiers. Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé. Des créatures sans talent, sans œuvre, parfois même sans travail, sont devenues l'élite de nos sociétés. On les appelle des people. La presse suit leurs fringues, leurs sorties, leurs coucheries, les réseaux sociaux en ont fait des marques planétaires. Et nous, dans tout ça. Nous, on se nourrit de la vie des gens, car les people, ce sont des gens, juste des gens, au risque de céder à une tentation dangereuse, finir par juger un artiste, un grand patron, voire un président de la République, comme s'ils étaient notre voisine de palier. Bonjour Guillaume Erner. Bonjour Sonia. On voudrait tout savoir, votre femme, vos enfants, la marque de vos lunettes, celle de votre costard, mais non, mais non, mais non. On va juste dire que vous êtes producteur des matins de France Culture, depuis la rentrée que vous publiez chez Gallimard la souveraineté du people, ça veut dire que vous ne dormez pas beaucoup. Enjeu démocratique, plus sérieux qu'il n'y paraît. On en cause après l'actu et notre Bruno Donnet du lundi. Vous dormez vous Bruno ? Rarement. Rarement, ben voilà, c'est ça qui fait la radio. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia de Villers. En bref, ce matin, je vous propose d'écouter un extrait d'Arrêt sur image, l'émission sur le web de Daniel Schneiderman. À son micro, notre confrère Jean-Baptiste Rivoire, il est l'un des rédac-chefs de spéciale investigation, l'émission de Canal+, l'émission d'enquête qui avait dû traper, vous vous en souvenez, son sujet sur le crédit mutuel après l'arrivée au pouvoir de Vincent Bollory. Dans tout Paris, les agences de presse qui essayent de travailler pour Canal+, se creusent la tête pour essayer de savoir qui sont les partenaires actuels, amis, partenaires futurs éventuels de Vincent Bollory. Autant vous dire qu'on reçoit beaucoup moins de projets d'investigation. Je crois que le message, malheureusement, est passé. Il n'y a pas que le crédit mutuel. On avait aussi une enquête sur la BNP qui a disparu. Autant vous dire, il n'y a plus un seul producteur qui nous a envoyé le moindre projet d'enquête sur le monde bancaire. Pourquoi vous ne recommanderiez pas ? Tous les deux mois, on doit aller avec nos petits projets voir la direction et demander l'autorisation de faire des enquêtes. Là, le dernier comité d'investigation, par exemple, nous avons proposé à la direction 11 projets d'enquête. On a eu 7 refus. Par exemple, Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bollory. Le Monde selon Youtube, François Omeland, une enquête sur le président et les guerres, projet refusé par la direction de Vincent Bollory. Attentats, les dysfonctionnements des services de renseignement, attentats 130 morts en novembre, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bollory. Les placards dorés de la République, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bollory. Réparations manies de France sont sûr confirmées par la direction de Vincent Bollory. Et le dernier, Nutella, les tartines de la discorde. Ah bah oui, Nutella, Nutella. Voilà, je précise quand même que Jean-Baptiste Rivoire est représentant syndical, d'où une liberté de parole que peut-être d'autres n'ont pas au sein du groupe Canal+. Voilà, alors, toute la semaine dernière, Bruno Donnet, qui est avec nous ce matin, entre les déclarations de candidature, le remaniement, l'interview annoncée de François Hollande, vous avez scruté la couverture médiatique de l'actualité politique et vous avez trouvé que ça sentait méchamment la naphtaline. Oui, vous savez, Sonia, que les hommes politiques ont une obsession, une marotte qui nous promettent tous, depuis Mathusalem, le changement. Du coup, je me suis demandé si ce fameux changement existait également médiatiquement. Lundi, j'ai donc commencé par me taper Marine Le Pen, qui était venue annoncer aux 20h de TF1 qu'elle serait bien, de nouveau, candidate à la présidentielle. Une démarche très traditionnaliste dans la forme, mais pour un parti qui l'est lui aussi, il y a une certaine cohérence. Mercredi, en revanche, j'ai été très surpris de voir Jean-Luc Mélenchon se pointer sur le même plateau pour dire à Gilles Boulot Oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Ça m'a frappé car j'y ai lu la démonstration qu'on pouvait vomir les grands médias, créer Télé Mélenchon sur Internet et ne toujours pas se sentir capable de faire l'impasse sur la puissance qu'offre, en termes d'audience, un dinosaure comme TF1. Mais le pompon, ça a été jeudi, le jour de l'interview du Président. Figurez-vous que François Hollande avait filé rencard à Gilles Boulot et à David Pujadas, exactement comme Mitterrand conviait PPDA et Paul Amard il y a près de 30 ans, ou ça, à l'Elysée. Et pourtant, qu'est-ce qu'il avait promis l'impétrant président pendant la campagne de 2012, ici même, au micro de France Inter ? Il avait dit, moi, président de la République ? Je ne ferai pas d'émission en direct de l'Elysée si les Français me donnent le mandat d'être leur président. Je viendrai dans les stations de radio, studios de télévision, répondre aux questions. Voilà, alors croyez-vous que Gilles Boulot ou David Pujadas le lui ont fait remarquer ? Croyez-vous qu'ils ont refusé d'être convoqués à l'Elysée comme Aquilino Morel le faisait avec son sireur de Godas ? Eh ben non, ils ont oublié. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils étaient trop contents d'être là, trop heureux, car aujourd'hui encore, interviewer le Président est vécu par les journalistes comme un graal, comme une consécration. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont toujours les mêmes qui interviewent le Président. On entend souvent les journalistes questionner les élus sur le manque de renouvellement dans la classe politique. Mais personne ne s'étonne que David Pujadas, par exemple, qui a commencé à murmurer à l'oreille des présidents sous Chirac 1er, continue de le faire 15 ans plus tard. Bref, depuis des lustres, les hommes politiques sont les mêmes. Ils parlent de la même façon, aux mêmes endroits, avec les mêmes interlocuteurs. Un Français sur deux ne se déplace plus pour aller voter. Et qu'est-ce qu'on change ? Rien. Du reste, pour vous montrer que ce problème n'est pas neuf, je vous ai retrouvé une petite archive spéciale changement. Elle date de 1981. Celui qui parle, c'est Georges Marchais. Et il s'adresse sur Antenne 2 à deux journalistes. Vous ne voulez pas le changement ? Vous n'êtes pas intéressé au changement ? Vous n'êtes pas intéressé ? Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un tout petit détail. Les deux hommes qui l'engueulent s'appellent Jean-Pierre Elkabache et Alain Duhamel. Les mêmes qui, 35 ans plus tard, continuent de causer politique tous les jours sur Europe 1 et RTL. Le changement attendra, car dans les médias, comme en politique, le changement, ce n'est pas pour maintenant. Voilà, ça c'était le Bruno Donnet du lundi. Alors, les hommes politiques, le changement et les journalistes politiques, on va y revenir avec vous, Guillaume Erner, dans un instant. Les politiques sont-ils des people, comme les autres en Wall Street ? Une bonne question des people au sens figuré. Voir des gens comme les autres, ça c'est le sens propre du terme, people. Guillaume Erner, c'est parti. Lâchez vos écrans, vous êtes sur France Inter. Je t'aime tant, je veux faire tout ce que tu fais, toi, et je veux être toi. Ça c'est Nabila, produit de télé-réalité française, qui rencontre son idole, Kim Kardashian, produit de télé-réalité américaine, devenue star planétaire. Elle pleure, un peu comme Sonia de Villers, qui rencontre Guillaume Erner sous les caméras de France Inter. Le propre du people auquel vous consacrez un livre, Nabila en couverture, Guillaume Erner, c'est un paradoxe. On se passionne pour des gens, en réalité, très ennuyeux. Et Nabila et Kim Kardashian sont deux exemples éclairants parce que ce sont des types purs. C'est-à-dire qu'en cherchant bien, on ne voit pas d'autres métiers que le leur, en dehors du fait d'être people. Ce sont des individus qui ont construit une notoriété forte, pour Kardashian une notoriété planétaire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a véritablement, avec les réseaux sociaux, une mondialisation de la notoriété, qui ont construit également de l'argent, une fortune pour Kim Kardashian, avec des applications qui permettent de savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, comment elle consomme. Et ça aussi, c'est intéressant, tout simplement parce que la célébrité est devenue aujourd'hui une valeur suprême. La célébrité permet éventuellement de monétiser, comme on dit, autrement dit, de faire de l'argent. En revanche, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui les rend célèbres ? C'est ça la vraie bonne question que vous posez en ouverture de cet ouvrage, précisément, à rien. Je ne sais pas si Nabila est inintéressant, tout simplement parce que je ne la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'elle donne à voir d'elle est inintéressant. Et c'est ça qui est, à mon avis, important dans la situation des people, c'est qu'en réalité, c'est le rôle du banal, c'est l'exposition du banal qui construit les people. Et les people ont aujourd'hui tout dévoré, y compris la famille royale, puisque la famille royale était là pour ne pas être normale, précisément, parce que c'était des rois. Et lorsque vous prenez la couverture de Paris Match de cette semaine, vous voyez Baby George qui est élevé comme un enfant normal. Ce qui est évidemment un mensonge éhonté. Avec une princesse en jean, en marinière et en petite godasse jouant avec ses gamins dans la pelouse. La banalité, c'est l'essence du people. Vous le dites, c'est l'homme sans qualité, au sens littéral du terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'absolument rien, dans les caractéristiques qui définissent, qui expliquent la notoriété d'un people, ne peuvent s'expliquer par des qualités qui sont substantielles à l'individu. C'est-à-dire, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'aboutissement d'une œuvre, ce n'est pas l'aboutissement d'un travail, ce n'est pas l'aboutissement d'un exploit. Un people, c'est deux choses. C'est d'abord la déconnexion du mérite et de la gloire. Il y a eu des gens glorieux auparavant, il y a eu Jean Moulin, il y a eu Duguay-Clin, mais ceux-ci avaient produit une œuvre, des actions. Non, les people n'ont pas à en produire. Et c'est ensuite une sorte de loto auquel tout le monde peut gagner ou perdre, selon vos systèmes de référence, tout simplement parce que tout le monde, depuis Kim Kardashian jusqu'à François Hollande, peut être saisi sur son scooter pour faire l'acte, malgré tout, le plus banal qui soit, un acte qui relève de la vie intime, de la vie privée, mais de la vie ordinaire aussi. Et c'est en réalité l'étalage de ce caractère ordinaire de l'existence qui est au confluent des temps médiatiques et des temps démocratiques, puisque la démocratie, ce n'est pas seulement un système de gouvernement, c'est aussi un système d'organisation de la société. C'est le sentiment du semblable, dit Tocqueville. Et ce sentiment du semblable, c'est le fait de montrer finalement que François Hollande, il fait comme vous, il va voir sa maîtresse. Et il prend son scooter. Et c'est cela qui le rend extrêmement banal. Et c'est ça en fait qu'on consomme. S'il se livrait à des turpitudes, à des choses inouïes, peut-être ne le dirait-on pas. Et d'ailleurs dans la presse People, il n'y a pas de turpitude extraordinaire. Oui, ça c'est absolument passionnant, parce que vous le racontez bien, ce sont des créatures médiatiques. Donc ça n'est pas dissociable, évidemment, de l'évolution des médias. Donc vous racontez les mondains, qui sont le corollaire de l'essor d'une presse populaire au XIXe siècle, qui sont des créatures textuelles. Et puis arrive la photo. La photo, c'est quoi Guillaume Erner ? C'est la preuve par l'image. La preuve par l'image qui bouleverse tout. La preuve par l'image qui va se construire en trois temps. On a tout d'abord le temps Gutenberg classique avec le texte. On a ensuite l'apparition de l'image avec l'apparition de la star Hollywood. Et Hollywood voit très vite l'intérêt qu'il y a à prêter une vie privée à ces individus pour, en quelque sorte, leur donner une épaisseur supplémentaire. Au qu'on besoin, en leur inventant des idyles, en provoquant ces idyles. Et le troisième temps... Et attendez, quand même, on en profite. On écoute John Crawford. La voix de John Crawford. Donc, c'était la star de la Warner. On avait construit un couple avec Clark Gable, dont la sexualité fait en réalité encore débat aujourd'hui. Mais les stars ne sont pas des people, tout simplement. Parce que, comme elle le dit très bien dans cet extrait, pour être une star, il faut avoir un talent, des compétences, un métier. Et puis, vous avez la troisième période, qui est celle de la déconnexion à laquelle nous vivons aujourd'hui. Et cette troisième période, elle est évidemment marquée par Internet. Pourquoi Internet ? Parce qu'Internet, c'est finalement la fin de ce qu'on appelle en anglais des gatekeepers, des gardiens de la porte. C'est-à-dire que ce sont ces internautes anonymes qui, finalement, vont élire l'information dont ils ont envie, l'information qu'ils veulent avoir sous leurs yeux. Et on voit la diffusion sur les sites, tous les sites, depuis le site du Monde jusqu'à celui de la presse spécialisée, la vie des people, parce que c'est elle qui construit le clic, c'est elle qui construit le dispositif de médiatisation de l'audience, que vous connaissez bien, puisque vous l'étudiez ici chaque matin. Ce qui fait des people, une élite absolument démocratique, une élite élue par le peuple. Et ce qui rejoint très, très bien nos premiers propos, à savoir des gens comme les autres, c'est-à-dire un idéal tout à fait bourgeois. C'est-à-dire que dans un premier temps, les médias étaient évidemment coupables, puisque ce sont eux qui les ont lancés. Dans un second temps, nous sommes tous coupables, puisque finalement, c'est nous-mêmes qui conférons leur pouvoir à des gens aussi insignifiants que Kim Kardashian. Mais c'est aussi toute une industrie qui vit d'eux, tout simplement parce que lorsqu'on regarde vivre Kim Kardashian, on le regarde notamment pour les deux événements qui sont les plus importants de l'existence aujourd'hui. On les regarde faire ses achats et faire l'amour. Faire l'amour, pas de manière littérale, mais en tout cas dans sa vie sentimentale. C'est ça, mais vous le dites, de toute façon, les récits sont plus importants que les personnages. Ce sont toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes trames que nous raconte la presse people. D'ailleurs, je voudrais préciser vraiment, et c'est important pour tous nos auditeurs, vous pouvez absolument ne pas savoir qui est Kim Kardashian. Vous pouvez ne pas avoir la moindre idée de qui est Kanye West, son mari, ni de à quoi ressemblent leurs deux enfants. Vous pouvez ne même pas connaître Melty, le site sur lequel tous vos gamins toute la journée avalent du Kim Kardashian et du Kanye West. Dans le livre de Guillaume Herner, on vous propose, toutes les 50 pages, un cours de rattrapage. Et ça, c'est assez sympathique de votre part. Un mot d'économie, Guillaume Herner, c'est un marqueur du nouveau capitalisme. Vous appelez ça du capitalisme immatériel. On va dire les choses très simplement. Aujourd'hui, la marque Nike vaut beaucoup plus que les usines qui fabriquent les chaussures. Je pense que ça, c'est une prophétie marxiste qui est réalisée. C'est d'abord la naissance de la rente absolue, puisque la rente absolue, elle est déconnectée, y compris de la matérialité, par exemple, de la terre. Et ça, c'est quelque chose que Marx avait vu. C'est aussi le fait que cette hyper-bourgeoisie, elle rebat sans cesse les cartes, tout simplement parce qu'avec les marques et avec l'idée que l'on peut inscrire son existence comme finalement une société, on recrée de nouveaux rapports sociaux. Et du coup, vous assistez à quoi ? Vous assistez à des spectacles comme celui de Mme Kardashian où finalement, sa pauvre subjectivité, sa pauvre créativité est montrée en exemple. Elle est montrée en exemple parce que plus elle s'épanouit finalement, plus elle est désirable. C'est le business du mois. C'est le business du mois et qui rapporte énormément d'argent qui se chiffre aujourd'hui en centaines de millions de dollars. Ça, c'est pour l'économie. Je vous propose quand même de jeter un oeil à la politique car la fin de votre ouvrage me semble extrêmement importante. Je vous propose qu'on passe rapidement sur ce que nos auditeurs ont beaucoup entendu commenter, c'est-à-dire la pipolisation des politiques entre Mme de Gaulle et puis on va dire Valérie Trier-Valleur ou Carla Brunier. En même temps, il faut se poser la question en quoi la célébrité pèse sur la vie de la cité. Et vous, vous dites que finalement, la célébrité, l'invasion du people, le fait que les hommes politiques soient des people comme les autres, instaurent dans notre jugement et dans le regard de la presse un regard psychologique et que c'est cette psychologie qui tue la démocratie. Guillaume Erner. Oui, Malraux avait une phrase très forte sur De Gaulle. Il disait « Chez De Gaulle, il n'y a pas de Charles ». Quand vous prenez Nicolas Sarkozy, Sarkozy a été complètement dévoré par Nicolas et quand vous prenez son dernier livre, il porte le titre de France et cependant, il ne parle que de lui. Et c'est ça en fait, la pipolisation véritable de la vie politique, c'est l'idée finalement que ce qui importe, c'est l'être humain, l'être humain dans la réalité de ses sentiments. Et Nicolas Sarkozy pense qu'il peut reconquérir la France et les Français en donnant finalement la parole la plus sincère sur lui-même et au fur et à mesure où il se révélera véritablement, il dira le vrai alors que De Gaulle, on a quelques photos de lui dans l'intimité, on voit très bien qu'il est particulièrement embarrassé. Vous l'expliquez très bien Guillaume Erner, c'est-à-dire, vous dites, on peut être un mauvais mari, on peut être un mauvais amant, on peut être un mauvais père, on peut être un mauvais ami, on n'en est pas moins un grand politique et juger un politique à l'aune des critères ou à sa voisine de palier ou à Kim Kardashian dont on nous raconte la vie intime toute la journée, c'est très grave. Je crains même que cela ait toujours été le cas quand vous prenez Churchill, il était dépressif, alcoolique, impécunieux et si l'on avait su cela, jamais Churchill ne serait arrivé au pouvoir et alors le sort du monde eût été différent. Le fait de savoir aujourd'hui toute une série de détails sur l'homme politique rend quasiment impossible son admiration puisque l'admiration, elle suppose un au-delà et elle suppose un au-delà dans les ténèbres. Et le fait de mettre tout en lumière est quelque chose qui construit une contradiction même de la démocratie parce que finalement on va salir ce que l'on a eu à peine le temps d'aimer. Personne ne peut sortir indemne de cet exercice-là. il y a là une alliance objective entre des hommes politiques qui s'intéressent de moins en moins à l'avenir de la France et qui travaillent de moins en moins le discours de leurs idées et puis des journalistes qui s'intéressent de moins en moins eux aussi à l'avenir de la France et aux idées des politiques mais de plus en plus à leur portrait psychologique. Oui, avec là aussi une sorte de méprise parce qu'on parle de transparence mais en réalité ce n'est pas du tout la transparence. DSK, on a appris ses turpitudes lorsqu'il était à terre. Ce n'est pas ses transparences, c'est l'apparence. Et cette apparence est quelque chose qui aujourd'hui domine le jeu avec toute possibilité de biaiser le jeu de l'apparence parce que l'on sait très bien que c'est un jeu d'ombre et de faux-semblants. Est-ce qu'il y a aussi là quelque chose qu'on peut relier aux années 60, 70 à l'apparition d'une culture jeune avec de nouvelles idoles portées par Salut les Copains ou par Europe 1 ? Ça c'est pour la France mais évidemment. Et qui sont aussi des modèles absolument apolitiques, extrêmement pauvres dans leur discours sur la société et sur l'avenir de la jeunesse dans une période où au contraire la jeunesse était fortement contestataire et politisée. Le moment des années 70 avec évidemment mai 68 pour la France est probablement le moment le plus important parce qu'il marque d'abord l'avènement de la culture jeune et la culture people c'est la culture jeune parce qu'il marque l'importance du mouvement psychanalytique et là aussi les people sont des enfants de Freud puisqu'ils donnent à voir leurs états d'âme et parce qu'il montre aussi une autre forme de capitalisme qui est un capitalisme marqué par la rébellion. Lorsque aux Etats-Unis on en parle on dit rebel sell la rébellion vend et ça aussi c'est quelque chose que l'on voit tout simplement parce que des figures qui pourraient être perçues comme des figures subversives comme Madonna sont en réalité aujourd'hui au cœur même du capitalisme et de la capacité à générer tout simplement du cash. Merci beaucoup Guillaume Merner On vous laisse aller vous coucher la souveraineté du people c'est chez Gallimard et on vous retrouve demain matin sur France Culture Bonjour Bruno Duvic Bonjour Sonia Dans un jour en France ce matin 140 kilos de nourriture jetés par rang et par personne sur l'ensemble de la chaîne alimentaire du producteur au consommateur comment éviter le gaspillage alimentaire une loi s'attaque au sujet qu'est-ce qu'elle change comment éviter le gaspillage c'est la question du jour 01 45 24 7000 pour le standard précipitez-vous c'est juste après les infos vous faites 2 – Sous-titrage FR 2021